Comment être plus confiant quand on est coach vocal ? Je veux dans cette vidéo te partager cinq clés essentielles que tu vas pouvoir utiliser dès à présent dans ta pratique de coach vocal ou dans ta future pratique si tu aspires à devenir coach vocal. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal professionnel, formateur de coach vocal et je partage sur cette vidéo chaque semaine des conseils et des astuces pour aider les chanteuses et les chanteurs à améliorer leur voix. Alors aujourd'hui, on va parler de cinq clés pour être plus confiant et la première clé que je voudrais te partager, ça va être de pratiquer, de t'exercer avec ta propre voix. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un coach vocal doit être capable, en tout cas dans ma notion du coaching, un coach vocal doit être capable de modéliser une technique, une technique qu'il va montrer à son élève et pour pouvoir la montrer, il faut qu'il la maîtrise. Si tu veux enseigner de la friture à ton élève, il faut selon moi que tu puisses lui montrer dans ta voix à quoi ressemble de la friture. Si tu veux lui enseigner un vibrato, pour moi, il n'y a pas photo. Il faut que tu puisses maîtriser toi-même les plusieurs formes de vibrato pour que tu puisses les montrer à tes élèves. Et on convient bien qu'il n'est pas une question de chanter mieux que tous tes élèves. Il y a très souvent ce débat en disant « Oui, le coach devrait être meilleur que tous ses élèves ». Pour moi, ce n'est pas possible puisque là, on parle de quelque chose d'artistique. Les goûts et les couleurs sont très variés. Et peut-être que toi, en tant que coach vocal, tu as une voix qui a une certaine typologie, ton élève a une autre typologie. Ce ne sera pas possible de quelque part vouloir faire la même chose. Mais par contre, tu dois pouvoir maîtriser dans ta voix toutes les techniques que tu enseignes. Ça, ça va te donner beaucoup plus de confiance puisque tu sais que si tu as besoin d'aider un élève à améliorer sa voix de tête, tu sais toi-même produire une voix de tête et tu es tout à fait capable de lui montrer à quoi ça ressemble une voix de tête. Pour cela, il faut pratiquer régulièrement. Je vois des fois des enseignants qui ne pratiquent plus. Pour moi, ça, c'est aussi une problématique. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens qui se sont réfugiés uniquement dans le savoir. C'est-à-dire qu'ils savent des choses, ils les enseignent et ils ne pratiquent plus eux-mêmes. Donc ça, à un moment, ça provoque un certain décalage. Moi-même, en tant que coach vocal, je forme des coachs vocaux, mais je coache aussi des chanteuses et des chanteurs. Je pratique également le chant. Je travaille ma voix, je monte sur scène, je chante. Je suis vraiment dans cet écosystème. Donc, si tu veux vraiment avoir augmenté ta confiance, ton niveau de confiance en tant que coach vocal, travaille ta propre voix, améliore ta propre voix parce que le travail sur la voix, ça ne s'arrête jamais. Moi-même, je continue à travailler ma voix et ça, ça t'aidera à te sentir beaucoup plus sûr. D'accord ? Et par rapport à cette première clé, je voudrais terminer un petit peu sur cette maxime, c'est que comment voudrais-tu rendre possible pour quelqu'un d'autre ce qui te paraîtrait impossible à toi ? Ça, c'est vraiment un point clé. Si tu essayes d'enchaîner une voix mixte à ton élève, si toi-même, tu n'es pas totalement sûr de tes capacités en voix mixte, ça va être compliqué dans l'énergie du coaching de lui montrer, de lui faire sentir que c'est vraiment possible d'accéder à cette voix mixte qu'il ne connaît pas encore, alors que toi-même, tu aurais des difficultés. Et c'est la raison pour laquelle dans la Vocal Coach Factory, qui est mon centre de formation professionnel au métier de coach vocal, les coachs s'entraînent. Ils entraînent leur voix et toutes les techniques que nous apprenons à enseigner, ils apprennent eux-mêmes à les maîtriser pour leur propre voix. Et ça donne lieu d'ailleurs à des coachings entre membres de la Vocal Coach Factory, ce qui est vraiment super parce que ça permet de passer dans le rôle de coach, dans le rôle d'élève, dans le rôle de superviseur et d'analyseur. Et donc, ça va vraiment nous aider à améliorer notre confiance en tant que coach vocal. Donc voilà, ça, c'était la clé numéro un. Je te propose de passer tout de suite à la clé numéro deux. La clé numéro deux, ça va être de te mettre en situation. C'est tout à fait normal d'appréhender une situation qu'on ne connaît pas ou une situation qu'on ne connaît pas assez. Et je vois la plupart des gens qui ne s'entraînent pas assez, qui n'échouent pas assez. On a coutume de dire qu'on apprend de ses erreurs et ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Oui, je suis d'accord, on apprend de ses erreurs. Oui, mais sauf que personne ne veut faire des erreurs. Fais des coachings encore et encore et encore. Confrontes-toi à des difficultés. Confrontes-toi à des choses que tu n'arrives pas à résoudre et sur lesquelles tu vas te creuser la tête pour avancer. Si tu travailles la respiration, la voie de tête, je ne sais quelle technique tu veux sur laquelle tu voudrais aider tes élèves et que c'est quelque chose que tu n'as enseigné qu'une ou deux fois, tu vas chercher tes mots, tu vas manquer d'exemples, ça ne va pas être fluide et tu dois absolument remettre le métier à l'ouvrage des centaines de fois. Moi, j'ai fait plusieurs milliers de coaching parce que je crois vraiment à cette force de la répétition. La répétition crée des autoroutes neuronales dans le cerveau. La répétition fait que les choses sont plus simples, fait que les choses sont plus fluides et la répétition crée indéniablement de la compétence. La compétence crée indéniablement de la confiance. C'est un triptyque qui est très simple. Répétition égale compétence, compétence égale confiance et quand tu as confiance en toi en tant que coach vocal, c'est beaucoup plus agréable de travailler comme ça. Vraiment, ne restez pas derrière les vidéos YouTube, ne restez pas derrière les bouquins pratique, pratique, pratique. Prends plus d'élèves ou prends des cobayes ou coach tes frères et sœurs, ta famille, je ne sais quoi. Dans la Vocal Coach Factory, pour chaque module que nous voyons, il y a 13 modules dans la Vocal Coach Factory, pour chaque module, je demande aux coachs en formation de m'envoyer des vidéos de coaching avec des élèves, avec des chanteurs, des cobayes. Alors, soit des élèves que je leur fournis, soit des cobayes, mais je veux que chaque technique que nous voyons ensemble soit validée par des vrais coachings. On n'attend pas la fin de l'école pour dire, bon, ça y est maintenant, on va aller dans la vraie vie pour coacher. Non, tu dois faire la même chose, même si tu n'es pas dans la Vocal Coach Factory. Mets-toi en situation le plus souvent possible. Ça, c'est ma clé numéro deux. Retiens bien, répétition égale compétence, compétence égale confiance. Alors, si tu penses que cette vidéo d'ailleurs pourrait aider certains de tes amis, n'hésite pas à leur partager, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, tu connais la chanson et active bien surtout la petite cloche de notification si tu veux être prévenu des prochains live que nous organiserons sur cette chaîne. Voilà, maintenant, je voudrais te partager la clé numéro trois. La clé numéro trois, ça va être de t'attacher dès le début du coaching à établir une relation de confiance avec ton élève. Alors, pourquoi je te dis ça ? Parce que je vois des personnes plutôt peut-être dans les profs de chant que dans les coachs qui n'attachent pas d'importance à la relation parce qu'ils disent « Bon, finalement, nous avons une relation commerciale. La personne, elle vient me payer pour prendre des cours. Moi, je donne des cours. Voilà, je n'ai pas à être sympa avec. » Alors, ce n'est pas une histoire de devenir copain et puis de passer tous ces week-ends ensemble, d'accord ? Ce n'est pas ça. Mais dans le coaching, on a vraiment besoin de créer une relation de confiance. Et il faut que tu comprennes que ta propre confiance en toi-même va être renforcée par la confiance en l'autre ou la confiance de l'autre. D'accord ? Crée un espace sûr et respectueux pour tes élèves. Si tu fais des cours dans une salle, assure-toi qu'on n'entend pas tout à l'extérieur, qu'il y a une certaine confidentialité. Si tu fais des cours sur Zoom, assure-toi qu'on ne voit pas, je ne sais pas, toute ta famille qui passe derrière toi, derrière l'écran et tout ça. Et la personne va se dire « Attends, là, je chante. Mais il y a combien de personnes derrière lui ? Elle est toute seule, il est toute seule. Qu'est-ce qui se passe ? » Crée vraiment une bulle de confiance. On parle de bulle de confiance dans la Vocal Coach Factory avec ton élève et ça dès le début. Alors, je partage dans l'école des techniques pour comment on fait dès les premiers instants d'une relation pour créer une relation de confiance avec nos coachés. Mais ça va vraiment être important pour toi que tes élèves se sentent à l'aise, à l'aise de partager leurs préoccupations, leurs préoccupations vocales et du coup, que tu puisses voir comment les aider. Et si ton élève a confiance en toi, ça te donnera également par miroir, par renvoi, plus de confiance en toi. C'est normal en tant que coach. Les enfants, par exemple, partent à passer leurs examens plus confiants s'ils sentent leurs parents confiants en eux. À l'inverse, s'ils voient que leurs parents disent « De toute façon, à mon avis, le bac, tu ne l'auras pas. » Le niveau de confiance n'est pas le même. Donc, toi-même en tant que coach, tu dois avoir confiance dans les capacités de tes élèves à progresser. Mais si tu arrives à créer une relation de confiance et que tu vois que ton élève te fait confiance en tant que coach, ça va faire une belle boucle qui va t'aider à augmenter ta confiance en toi en tant que coach. Ça va être du coup pour ça important d'être à l'écoute de ton élève, de comprendre ses besoins, de comprendre ses objectifs, d'écouter attentivement ce qu'ils ont à te dire et d'adapter ton approche en conséquence. En faisant ça, tu vas mieux répondre à leurs besoins. Ça va renforcer leur propre confiance en toi en tant que coach. Ça va aussi t'aider à augmenter ta propre confiance en toi dans l'exercice de ton activité. Voilà. Alors, j'espère que ces clés t'aident. Il me reste encore deux clés à te partager. Évidemment, dans la Vocal Coach Factory, centre de formation professionnelle, on voit ça en long, en large et en travers. Ça fait partie des nombreux enseignements que nous voyons ensemble. Mais je voulais déjà te partager ces clés-là. Si ensuite, tu veux nous rejoindre, je t'expliquerai à la fin de cette vidéo comment tu pourrais procéder. La clé numéro 4, ça va être la préparation. La préparation est un élément clé de la confiance en soi. La plupart du temps, quand il y a des choses qui ne se passent pas bien, quand ça ne fonctionne pas, c'est un manque de préparation. Je le vois souvent avec des chanteuses et des chanteurs. Ils montent sur scène, ils se plantent et après, ils me disent « Ah là là, je suis dégoûté, je le savais, j'allais me planter. » Sauf que je leur dis « Ok, mais cette note-là, pourquoi est-ce qu'elle serait passée sur scène alors qu'elle n'est jamais passée en cours ? » Je ne t'ai jamais entendu passer cette note-là. Quand tu me dis « Je pense que ça va le faire », non, force est de constater que ça ne le fait pas plus. Souvent, on a un manque de préparation. C'est pareil, quand on connaît mal ses paroles, ça peut nous arriver d'avoir un trou de mémoire, mais je t'assure que si tu travailles bien ton texte, tu vas être moins soumis au trou de mémoire. Ça va être la même chose pour les coachings. Il faut préparer. Préparer un coaching, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'assurer qu'on connaît son sujet. Si par exemple, tu vois que ton élève a peut-être des soucis de nasalité à résoudre. Tu te dis « Ah, nasalité, j'ai un exercice que je connais bien, que je pourrais lui donner. » Mais qu'est-ce qui se passe si cet exercice ne marche pas ? Tu vas te retrouver devant ton élève et te dire « Travaille plus, comme font certains enseignants. » Non. Moi, dans ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, on a la mission de donner une solution à notre élève, quoi qu'il arrive. Nasalité, tu vois qu'il a un problème de nasalité, exerce-toi, trouve d'autres chemins pédagogiques, trouve d'autres exercices, prépare-toi en disant « Ok, il faut que je renforce ma compétence sur la nasalité. Peut-être qu'un ou deux exercices ne vont pas suffire. Je veux étudier ce sujet-là à fond. » Ça veut dire connaître son sujet. Ça veut dire prendre des notes. Prends des notes sur tes sessions de coaching. Moi, ce que j'enseigne aux personnes de la Vocal Coach Factory, c'est de prendre des notes de chaque session de cours et de déjà commencer à préparer la prochaine session de coaching à la fin du cours précédent parce qu'on est beaucoup plus alerte. On a toutes les idées en tête. Ça nous permet d'aller plus rapidement dans le vif du sujet à la prochaine session et on est mieux préparé. En étant mieux préparé, tu te sentiras plus confiant dans ta capacité à guider ton élève. Pareil, écouter des morceaux. Un élève vient avec un style musical. Vous ne connaissez pas son style musical. Apprégnez-vous de son style musical. Écoutez des morceaux, écoutez-en deux, écoutez-en trois. Appréhendez un petit peu quelles sont les références musicales de votre élève pour comprendre qu'est-ce qu'il essaye de faire à travers sa voix. Ça, ça va vous permettre de pouvoir l'aider. Étudiez évidemment vos techniques de coaching. Moi, je ne cesse d'étudier depuis dix ans comment je peux améliorer ma transmission. Les personnes qui nous rejoignent dans la Vocal Coach Factory, et je parle, il y a des personnes qui sont en reconversion, qui sont des passionnés de musique qui veulent devenir coach vocal et qui ont rejoint l'école, mais il y a également des personnes qui enseignent déjà le coaching vocal depuis dix ans et qui veulent continuer à s'améliorer, continuer à étudier, et qui ont rejoint la Vocal Coach Factory à cet effet. Pareil, si tu n'es pas très à l'aise avec le piano et que des fois, tu accompagnes un peu ton élève, tu lui fais faire des gammes, des arpèges pour s'échauffer, entraîne-toi au piano. Fais aussi tes gammes tous les matins pour t'échauffer. Voilà pour la clé numéro 4. J'espère vraiment que tout cela s'aide. En tout cas, c'est vraiment le but. Partageons maintenant la dernière clé, la clé numéro 5. Cette clé numéro 5, ça va être quoi ? Ça va être l'authenticité. Sois authentique en tant que coach. Ça veut dire quoi ? Tes élèves, ils peuvent sentir si tu es faux, si tu essayes de jouer un rôle, si tu essayes d'être quelqu'un que tu n'es pas. Reste fidèle à toi-même et à ton style de coaching. Ce n'est pas parce que tu vois des coachs à la télé par exemple qui engueulent leurs élèves, qui sont vachement véhéments que tu es obligé d'avoir ce style de coaching et d'être dur, etc. Non, respecte ton style de coaching. En étant authentique, tu seras vraiment plus à l'aise et ça va renforcer ta confiance en toi en tant qu'humain et en tant que coach vocal. Tu n'es pas obligé d'enfiler la veste de quelqu'un d'autre. Imagine que tu te rends un mariage et tu n'as pas de costume ou de robe et on te prête un costume qui a été taillé sur mesure pour quelqu'un d'autre. Quand tu vas le mettre, tu vas sentir que cette veste n'est pas tout à fait adaptée à toi et tu vas te sentir mal à l'aise. C'est la même chose. Si tu n'es pas authentique et que tu essayes de prendre un rôle, ça ne va pas fonctionner. Si tu es coach vocal et que tu as beaucoup plus d'expérience du studio par exemple en tant que chanteur que de la scène, n'essaye pas de t'inventer une vie comme quoi tu aurais fait plein de scènes. Oui, la scène, tu sais ce que c'est, etc. Non, peut-être que ta spécialité, c'est le studio et tu vas être très fort dans ces prestations-là. Si pareil, tu ne connais pas du tout le rock, c'est un milieu que tu ne connais pas, tu ne connais pas cet univers et même tu ne l'aimes pas trop, ne t'oblige pas à faire semblant de « le rock, je connais, je peux t'aider dans le rock, etc. » Non, ça ne sert à rien de t'obliger à ça. Vraiment, ça, c'est ma cinquième clé. Reste authentique. Moi, c'est ce que j'essaie de faire un maximum sur cette chaîne. Tu vois, des fois, je bégaye, des fois, je suis un peu coiffé. Bref, j'essaye de rester authentique avec toi et de te partager ma vision des choses du coaching vocal. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu t'intéresses au coaching vocal, encore une fois, que ce soit soit parce que tu envisages d'exercer cette activité, soit parce que toi-même, tu enseignes déjà et tu sens que peut-être que tu manques d'outils ou de clés supplémentaires pour être plus à l'aise dans ta compétence de coach vocal, la Vocal Coach Factory est en train de réouvrir ses portes. C'est un centre de formation au métier de coach vocal, un centre professionnel qui bénéficie des agréments de l'État à ce titre. Donc, c'est en train d'ouvrir les portes. Les cours vont démarrer au mois de septembre. Là, les portes sont déjà ouvertes parce qu'on commence déjà à faire des exercices d'intégration au fur et à mesure des participants qui nous rejoignent pour commencer un petit peu à se mettre en route avant la rentrée de septembre. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas trouver un lien sous cette vidéo dans la description ou dans l'écran de fin qui va s'afficher. Je t'ai prévu une série de vidéos qui va t'expliquer ma vision du coaching vocal, comment, quels sont les débouchés, comment ça se passe d'ailleurs dans la Vocal Coach Factory, comment on fait pour devenir coach vocal. Tu vas pouvoir trouver tout ça dans cette série de vidéos. Tu pourras y accéder gratuitement en cliquant simplement sur le lien que tu trouveras à la fin de cette vidéo ou juste en dessous. Et puis, à l'issue de cette série de vidéos, si tu veux me parler de ton projet, on pourra prendre rendez-vous, échanger sur WhatsApp ou prendre rendez-vous pour échanger en vidéo pour parler ensemble de ton projet autour du coaching vocal et de voir ensemble si l'école est la plus adaptée et comment tu pourrais nous rejoindre. Voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ne tarde pas. Appuie dès à présent sur ce lien pour accéder à la série de vidéos. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501